Sœur Claire, vous allez nous commenter l'Évangile de la nuit de Noël. Alors c'est dans Saint Luc, deuxième chapitre, versets 1 à 20. Il est question bien entendu de la nativité du Sauveur, du Verbe qui se fait chair et qui vient planter sa tente parmi nous. Enfin, vaste, profond et admirable mystère comme dira Saint Cyril d'Alexandrie. Et ça commence par le fameux recensement. Le Verbe a été compté comme un homme. Jésus a été recensé, il a pris chair, il s'est fait homme et il a été compté, recensé. Dans la ville de Bethléem, ce que dit le texte, la ville de David appelée Bethléem. Alors Bethléem, ça veut dire la maison du pain. C'est le lieu où va naître le pain de vie pour nourrir le monde entier de vie éternelle. Et puis on nous dit que c'est la ville de David. Il en est question dans le livre de Ruth, ce magnifique petit livre de Ruth, qui se passe presque en entier à Bethléem, qui commence à Bethléem, qui se termine à Bethléem, sur fond de moissons, moissons des orges, moissons des blés. Le livre de Ruth commence donc avec un homme de Bethléem qui part avec sa femme pour aller en Moab. Catastrophe, famine à Bethléem, ça commence comme ça, plus une accumulation de catastrophes. Et la fin du livre de Ruth, c'est le nom du futur roi David. Obède engendra Gécée et Gécée engendra David. Bethléem, la ville de David. David dont le nom veut dire bien-aimé de Dieu. Alors David est né à Bethléem et David était berger à Bethléem. Ça c'est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 16, quand le prophète Samuel est envoyé par Dieu pour oindre le futur roi qui doit succéder à Saül. Le Seigneur dit à Samuel, je t'envoie auprès de Gécée de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Alors Gécée a sept fils et Samuel comprend, il les voit un par un, que c'est aucun des sept qui n'a été choisi par Dieu. Alors verset 11, Samuel dit à Gécée, n'as-tu pas d'autres garçons ? Et Gécée répondit, il reste encore le plus jeune, c'est David, il est en train de garder le troupeau. David était berger à Bethléem, Bethléem la ville de David. Alors pourquoi Joseph est allé à Bethléem et monté à Bethléem avec la Vierge Marie ? Parce que nous dit-on, il était de la maison et de la lignée de David. Le Messie était attendu dans la maison et la lignée de David. Joseph était fils de David, mais bien entendu la Vierge Marie aussi était fille de David. Sinon Jésus ne peut pas s'appeler fils de David selon la chair, comme le dit saint Paul dans le début de l'Épitre aux Romains. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les Saintes Écritures concerne son fils qui selon la chair est né de la descendance de David. Ça c'est la Vierge Marie forcément. Et selon l'esprit de sainteté a été établi dans sa puissance de fils de Dieu. Jésus, vrai Dieu, né par la puissance du Saint-Esprit et vrai homme, est né de la Vierge Marie, donc de la descendance de David selon la chair. Ensuite je continue pour commenter un tout petit peu une expression qui passe inaperçue, inaperçue, surtout dans les Noëls populaires. On a un peu fait l'impasse là-dessus parce qu'il y a quand même écrit « Alors qu'ils étaient là, c'est le verset 6, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, pendant qu'ils étaient là, pendant qu'ils étaient à Bethléem. » On ne sait pas depuis combien de temps ils y étaient, mais n'empêche qu'ils s'y étaient installés. Donc ils avaient certainement une maison. Alors, le texte continue en disant qu'elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillotait et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, nous dit la traduction. Ce n'est pas vraiment la salle commune. Ce terme utilisé ici par Saint-Luc ne se retrouve que trois fois dans le Nouveau Testament. Deux fois dans Saint-Luc, une fois dans Saint-Marc. Alors ici dans Saint-Luc, et puis les deux autres fois, dans Saint-Marc, chapitre 14, verset 14, où il est écrit, alors c'est au moment du jeudi saint, Jésus envoie ses disciples aller à la ville, suivez un homme portant une cruche d'eau, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est ma salle, où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Le cénacle, ce qu'on appellera le cénacle. Et Saint-Luc reprend lui aussi le même terme pour parler du jeudi saint de la même manière. Luc 21, 11, Vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Autrement dit, une chambre ou une salle particulière, réservée à la prière, réservée au repas pascal, et peut-être bien réservée aussi aux naissances, pour que la maman puisse être tranquille. Or, la maison de Marie et Joseph devait être remplie remplie de tous ceux qui venaient se faire recenser, c'est une tradition qui dit ça, et donc il n'y avait plus de place pour eux dans leur propre maison, et ils sont sortis pour chercher un lieu pauvre et tranquille, voulu par le Seigneur, pour que Jésus naisse dans une mangeoire, comme un pauvre. Donc pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et il est écrit ensuite qu'elle mit au monde son fils premier-né. Premier-né, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une ribambelle d'enfants après. Marie est demeurée vierge, c'est la Sainte Vierge, elle n'a eu qu'un fils, miraculeusement, en demeurant vierge, et c'est le Seigneur Jésus. Premier-né, c'est un titre d'honneur, de gloire, d'affection, d'amour. Par exemple, quand Dieu envoie Moïse pour parler de son peuple à Pharaon, voilà ce qu'il dit, c'est Exode chapitre 4, verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils, mon premier-né, c'est Israël. » Et on trouve ça souvent, Israël est pour moi un premier-né, etc. Et c'est devenu un titre pour le Seigneur Jésus, pour expliquer aussi quelque chose de sa mission parmi nous. Alors, Romains 8, 29. Romains 8, 29. Voilà ce que nous dit Saint Paul. « Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son fils, pour que ce fils soit le premier-né d'une multitude de frères. » Il est notre frère, mais il est le premier-né, premier-né d'entre les morts, premier, celui qui passe devant et qui nous demande de le suivre. Voilà, Jésus, premier-né. Je continue avec les Colossiens, chapitre 1, verset 17, 18 plutôt. « Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il est en tout la primauté. » Et puis, dans le début de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 6, à l'inverse, « Au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » Voilà, Jésus est le premier-né. Ensuite, il va être question des bergers, qui vont être les premiers à entendre, à recevoir la bonne nouvelle du salut qui est donné. Les bergers qui étaient dehors et qui passaient la nuit dans les champs. Bon, c'est vrai qu'ils étaient pauvres, ils habitaient dehors, mais en même temps, ils étaient comme David. David était berger à Bethléem. Et ensuite, ils veillaient la nuit et ils avaient bien raison. Parce que c'est dans la nuit que la lumière a jailli pour nous. C'est la première lecture. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Et c'est au cœur de la nuit que l'ange du Seigneur va envelopper les bergers de sa lumière. Première annonce, il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. « Vous êtes dans les ténèbres, je vous apporte une lumière nouvelle. » Voilà ce que dit saint Bernard à propos de cette lumière. « La nuit enveloppait le monde entier avant qu'elle se lève, la lumière véritable, avant la naissance du Christ. La nuit régnait aussi en chacun de nous avant notre conversion et notre régénération intérieure. » Chaque fois qu'on est dans la nuit, il faut implorer le Seigneur qui est la lumière dans les ténèbres. Donc, une lumière qui illumine la nuit et l'ange leur dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie. » Et ensuite, ça va être détaillé. Quelle bonne nouvelle ? Eh bien, cet enfant qui vient de naître dans la ville de David, c'est un sauveur, il est Christ et il est Seigneur. Il est même un sauveur, vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Voilà qui est ce bébé. Premièrement, sauveur. Pourquoi on a besoin d'un sauveur ? Parce que nous sommes pécheurs. Il vient nous sauver du péché. C'est ce que l'ange dira à l'Annonciation à Saint Joseph qui est raconté dans Saint Matthieu, chapitre 1, verset 21. « Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » J'ai lu un texte de Saint Cyril d'Alexandrie. « Vaste, profond, admirable mystère de notre salut, qu'aspirent si fort à comprendre les anges eux-mêmes. Lorsque, au temps où le Christ naissait, il, ce sont les anges, contemplait le mystère de notre salut, il s'écriait dans l'action de grâce « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » « Comment n'eussent-il pas été remplis d'allégresse en voyant le sauveur et libérateur du monde naître de la Vierge ? » « Ces anges qui jubilent pour un seul pécheur qui fait pénitence. » » Alors, pour un seul, il jubile. Alors, imaginez le salut qui vient au monde. Alors là, imaginez la jubilation de la nuit de Noël. Imaginez l'éclat, cette immense gloria qui a retenti dans la nuit de Bethléem. Le monde est sauvé, le sauveur est né. Il est sauveur. Ensuite, on nous dit Christ, Christ ou Messie. Et c'est celui dont parle la Samaritaine quand elle est en présence de Jésus. Jean 4, 25. La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses, exactement ce que fera le Seigneur. Il nous dira toute la vérité sur Dieu. » Et Jésus lui dit « Je suis, c'est moi qui te parle. » Donc, il est sauveur, il est Messie ou Christ, c'est pareil, et il est Seigneur. Et Saint Paul, en parlant de lui, il appellera même le Seigneur de gloire. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8. « Aucun de ceux qui dirigent ce monde n'a connu la sagesse du mystère de Dieu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. » Voilà cet enfant que nous adorons en cette nuit de Noël, notre Sauveur, notre Christ et notre Seigneur de gloire. Alors, nouvelle absolument extraordinaire, le ciel rejoint la terre. Le salut vient des cieux et le ciel rejoint la terre. C'est pour ça qu'il est dit « Soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu. » Le ciel était sur la terre. Le Verbe s'est fait chair, le ciel vient sur la terre. Le ciel rejoint la terre. Une foule innombrable, une troupe célestine innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Je vous lis encore un texte là de notre père de l'Église, Saint Grégoire de Naziance, qui nous invite à nous unir à la joie des anges en cette nuit très sainte. « Jésus-Christ vient de naître, glorifiez-le. Jésus-Christ descend des cieux, courez à sa rencontre. Jésus-Christ est sur terre, exaltez-le. Chantez au Seigneur terre entière. Et pour le dire en une seule fois, joie au ciel, exulte la terre. Le Christ céleste est venu parmi les hommes. Le Christ s'est incarné, tressaillé de crainte et de joie, de crainte en songeant au péché, de joie en pensant à l'espérance. » Voilà le mystère de Noël. Et je termine avec Saint Augustin qui s'émerveille et qui nous invite à nous émerveiller avec lui pour essayer de comprendre d'où nous vient cet inestimable cadeau. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter Noël ? Pour mériter que Dieu vienne habiter chez nous. « Dieu pouvait-il faire briller sur nous une grâce plus grande que celle-ci ? Son fils unique, il en fait un fils d'homme. Et en retour, il transforme des fils d'homme en fils de Dieu. Cherche où est le mérite, où est le motif, où est la justice et vois si tu découvres autre chose que la grâce. » M. Claire, merci.